J'ai eu un gourmet, comme on le dit. Ah bon ? Oui, tout le monde a eu un gourmet. Je pense qu'une personne normale doit avoir au moins un gourmet. Ça, c'est ce qui est normal. Une personne qui n'a pas de gourmet, c'est celle qui n'a jamais aimé. Oui, c'est ça. Alors, mon histoire, c'est quoi ? C'est que dans le temps, j'étais avec quelqu'un avec qui je vivais. On était en parfaite harmonie, il n'y avait pas de problème. Et j'avais une de mes petites avec qui je faisais tellement confiance, qui était pratiquement tout le temps avec nous. Alors, un matin, elle vient et je dis à mon nom, je vais faire une course. Donc, je lui laisse la maison, évidemment, avec mon nom. Je m'en vais. Elle vivait chez vous, là-bas ? Non, non, elle venait très souvent. Elle était pratiquement tout le temps là avec nous. Oui, oui. Donc, comme ça, je lui dis, bon, je vais faire une course. Et je pars faire la course. Et quelque chose me dit, retourne-toi. Alors, je fais des mutous. Je vois mon nom. Il est en train de la défoncer comme une gasse. Ah, mais c'est bien. Oui. Donc, j'ouvre la porte. Et puis, je les suis prongée. Je lui dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe ? Ils ont commencé à fondre. Je lui dis, mais non, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? C'est une trahison, en fait. C'est une trahison parce que la petite, je lui faisais tellement confiance. Souvent, je lui laissais même à ma maison quand je pars en mission. Oui. Donc, c'est comme ça que, et puis, quand je sois avec mon nom, on part ensemble. Oui. Donc, aucunement, je ne pourrais m'imaginer que, voilà, mon nom pouvait la sauter. J'avoue que Dieu m'a mis une force en moi. Oui. Parce que ça allait être quelque chose de waouh, quoi. Oui. Mais j'ai eu une maîtrise qui ne disait pas son nom. Et bizarrement, quand il a fini, je dis à la petite, « Abis, rabis-toi et sors du chouvant. » Tu ne discutes même pas. Et donc, la fille, elle est partie. Le mec me dit, « Nathalie, je te demande pardon. » Je lui dis, « Mais non, tu me demandes pardon. » C'est pourquoi ? Moi, je ne veux plus. Je veux qu'on arrête. Et tiens-toi bien. Il a le kilo de me dire à moi. Il me regarde, me dire, « J'ai envie de toi. » « Je vais me te foutre de ma gueule ou quoi ? » Moi, je me dis, « Un couple, c'est la complicité. » Oui. Moi, je suis une voyeuse. Moi, j'aime voir. Moi, j'aime tout ce qui sort de l'ordinateur. Moi, je ne suis pas très normale. Je n'aime pas tout ce qui est classique. J'aime tout ce qui est anormal. Oui. D'accord ? Parce que tout ce qui se fait de manière classique, pour moi, ça me saoule. Pour moi, c'est trop petit, c'est trop plat. Oui. D'accord ? Donc, si mon ami, si mon homme me dire, parce que moi, je l'ai fait faire service, il voulait niquer une fille devant moi, mais il a envoyé la fille, il a baisé la fille devant moi. Ton homme, quoi ? Oui. Non, vous devez être de ma zone. Non, mais je veux dire que quand tu es comme ça avec un homme, il n'a pas le droit de faire ce qu'il a à faire. Tu comprends ce que je veux dire ? Oui, oui. Si il me disait, ah tiens, ta petite, elle me plaît, je lui dis, mais saute là, quoi. Si tu as envie, saute là. Moi, je n'ai pas de problème avec. Est-ce que je vous dis toujours, la jeunesse, quand l'homme, il pose un acte, il sait que vous vivez ensemble, et il sait que la petite est toujours avec vous. Moi, je n'accuse pas l'homme. Ce n'est pas parce que je le supporte, mais c'est la petite fille qui n'a pas eu de respect pour toi. Parce que c'est grâce à toi qu'elle a la même. Exactement. Est-ce que tu vois ? Lui, quand il voit quelque chose qui s'est remis dedans, il est là, toute la journée, il est enfermé dedans. C'est le démon que Dieu a donné aux hommes, parce que la petite est toujours fermée. Quand tu vois la petite qui s'est promis dedans, c'est qu'il est fou. Ce que tu as fait tout à l'heure, moi, j'étais très contente de ça. Parce que le tapage, ça n'arrange jamais le foyer. Absolument non. Est-ce que tu vois ? Mais la petite, tu vois, c'est dit, ah, vraiment, mais papa, excuse-moi, ou bien tonton, excuse-moi. Parce que c'est parce qu'elle a accepté qu'elle s'est comportée comme ça. Toi, tu l'as prise comme ta fille. Dans tous les cas, on a des petites filles, on a des filles qu'on se promène avec eux. Mais c'est elle qui n'a pas eu le respect pour toi. L'homme, lui, il s'en fout. Absolument. Mais l'homme, lui, il s'en fout. Tu peux mettre sa belle-mère, et tu es là qu'il voit que la belle-mère est mal couchée, il va sauter sur elle. Et puis, elle ne comprend rien. Parce que Dieu l'a mis, il n'a pas yeux. Mais dans le pantalon, ses yeux traversent le pantalon, et puis ça vous attaque. Mais il faut, quand il est venu vers toi, dire qu'il te demandait pardon, il fallait comprendre. Maintenant, tu sais déjà qui il est. Quel genre de personne il est. Tu vois, non ? Problème de couple, sous pression, déception amoureuse. Suivez votre émission Goumins Sucré, une émission qui vous plonge au cœur des problèmes d'amour et de la vie quotidienne. Un débat entre vous et les invités, arbitré par la seule l'or de tout le bleu. Avec ses conseils bien pimentés, ne ratez surtout pas Goumins Sucré. Dès 22h sur Ivoire TV Musique, Canal 209 des Bouquets Canal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada